Bonjour, bienvenue. Mon nom est Alain Provo, je suis représentant technique chez Solide d'Experts, ça fera bientôt 10 ans. Donc, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à nos tout nouveaux trucs et astuces pour cette nouvelle année. Alors, avec le bagage derrière moi de conception mécanique en entreprise dans divers domaines, bien, je vous amène au sujet qu'on aura sur une petite série qui est la fabrication numérique. Donc, c'est quoi ça aujourd'hui la fabrication numérique? Donc, on aura une petite série de vidéos sur ce thème-là pour nous amener à comprendre qu'est-ce que c'est la fabrication numérique parce qu'il y a plusieurs visions naturellement de la fabrication numérique. Alors, on peut comprendre que c'est également vers la fabrication, la fabrication avec les machines CNC, même si c'est manuel, je veux dire, souvent on va faire la conception au niveau de SOLIDWORKS, donc on a quand même du numérique vers la fabrication, mais on a aussi la fabrication numérique qui inclut l'impression 3D. Et ce sera peut-être d'autres topos à voir au courant de l'année. Bien, de mon côté, ce que je vais faire, je vais vous présenter cette série grâce à un modèle SOLIDWORKS qu'on a déjà vu dans le passé parmi nos nouveautés. J'aime bien ramener ces modèles-là puisqu'on les a déjà vus et on va mieux comprendre comment les processus vont se faire grâce à ce modèle. Alors, la fabrication numérique, dans le monde de la fabrication vraiment d'usines et autres, bien, ça peut inclure trois outils vraiment importants, qui est de bien annoter nos documents, donc dimensionner, tolérancer et autres, et ça, grâce à MBD. Donc, on aura une petite série sur MBD. Ok, maintenant, beaucoup de machines doivent passer, beaucoup de nos pièces, pardon, devront passer sur des machines numériques. Alors, SOLIDWORKS CAN pourra faire ce travail pour vous. On fabrique, on produit, mais la qualité ne doit pas être oubliée. Et pour ce faire, bien, on va utiliser SOLIDWORKS INSPECTION pour produire des rapports d'inspection afin de respecter nos normes, nos qualités qui sont requises. Alors, ce sera une série de trucs et astuces sur ces trois produits qui lient directement à la fabrication numérique, un peu selon moi. Donc, je vous donne rendez-vous sur nos prochains topos à ce sujet. Merci. Et à bientôt, j'espère.